Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on revient sur un event que je n'avais pas couvert du coup en vidéo. De fait, parce que vous le savez, la chaîne n'a pas été très active au cours des derniers mois. Donc l'event est sorti déjà il y a quelques temps, mais il vous pose encore problème. Et pour preuve, j'avais posé la question sur Twitter, de savoir quelles sont les missions endgame, les niveaux endgame qui vous posent encore problème. Et une réponse qui revenait beaucoup, c'était la Red Zone. contre Gohan Beast, donc dans la bataille suprême Gondiouz, édition DBS. On va appeler ça Blue Zone, ça va être plus simple. Donc Blue Zone Gohan Beast, en particulier la mission vie artificielle, qui revenait énormément. Et donc, ça va être l'occasion dans cette vidéo de revenir sur cette mission et de voir un petit peu ce qui est possible de la manière la plus abordable possible. La manière la plus facile aussi possible en fonction de ce qu'on peut faire. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à préciser quelque chose. Je sais qu'une autre mission qui pose beaucoup de problèmes sur ce niveau, c'est la mission extrême. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir faire les deux en même temps. Ici, c'est un guide qui va concerner uniquement la mission vie artificielle. Pour ça, les bonnes raisons que je ne vois pas l'intérêt de s'acharner à faire les deux missions en même temps dès lors que vous galérez. C'est-à-dire que si vous galérez, probablement que vous n'avez pas tout ce qu'il faut dans votre box pour arriver à faire les deux missions en même temps. En tout cas, je pense qu'il y a des chances qu'on soit plutôt là-dedans. Je ne vois pas l'intérêt de vous présenter une variante mixte pour faire les deux missions en même temps qui serait quand même bien plus compliquée, bien moins viable. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, bien sûr, mais ce serait quand même bien moins viable que ce que je vais proposer dans cette vidéo. Je vois l'intérêt de proposer ça alors que passer vie artificielle en soi, c'est déjà relativement compliqué. Vous allez voir qu'ici, a priori, ce que je vais proposer, ce n'est pas si dur à répliquer du tout. Mais ça va être compliqué en termes de gameplay. Il y a pas mal de petits détails à droite à gauche qui font que la run, si vous y allez sans vraiment trop réfléchir, ça aura très mal se passer. Donc la run est déjà exigeante en termes de gameplay. Pourquoi je ne vais donc pas proposer de guide ici pour la mission extrême, autant plus que je fais cette vidéo à l'heure où la célébration mondiale est encore à ses débuts, partie 1. Donc il y aura fort à parier qu'il y aura des éveils lors de cette célébration. Et potentiellement, certains éveils pourraient aider, je pense, surtout à un potentiel SZTA de broly puissance. Parce que le type extrême puits est évidemment le type le plus problématique pour une mission rainbow aujourd'hui. Voilà, donc j'attendrai de voir aussi l'évolution de la célébration pour éventuellement revenir sur cette mission extrême. Mais voilà, tout ça pour dire que cette vidéo, ce sera uniquement la mission en vie artificielle. J'ai travaillé pour trouver une solution, on va dire, assez facilement réplicable. Mission extrême, ce sera éventuellement pour plus tard. On verra ça par après. Pour le reste, la structure de cette vidéo, c'est la structure habituelle, vous le savez. Donc on va avoir une première partie consacrée à l'analyse et spécificité des boss. On va regarder un petit peu ce qu'il faut retenir, les valeurs, etc. Une deuxième partie, je vais vous présenter l'équipe que je vais vous proposer pour passer l'événement. La stratégie surtout, évidemment, et les remplaçants qui s'inscrivent dans le cadre de cette stratégie. Et alors, troisième et dernière partie, une run d'exemples commentées, tout simplement, qui ici, du coup, sera assez importante parce que comme je l'expliquais juste avant, pas mal de détails de gameplay à droite à gauche qui permettent à la run de devenir, j'ai presque envie de dire, entre grosses guillemets, simple. Là où, comme je le disais avant, sans ces détails-là, ça devient plus compliqué. Première partie de vidéo, donc, les spécificités des boss. On va analyser le niveau ensemble. Alors, le niveau de la Red Zone Go & Beast, il y a trois phases. Première phase, endurance, l'auto-attaque à 300 000. Bon, ça, voilà, aujourd'hui, avec les valeurs qu'on a, 300 000 à l'auto, c'est assez bancal. C'est un bon sujet. Une SP à 840 000. Alors, bon, la phase est globalement anecdotique, sans l'être. Pourquoi ? Parce que c'est suffisamment fort pour énormément pénaliser les unités qui sont un peu trop faibles. Sachant qu'évidemment, la mission de vie artificielle, l'un des gros problèmes, c'est la box. C'est ce qui compose la catégorie. On n'a pas énormément de grosses options. Donc, dès qu'on veut aller vers des options qui sont peut-être plus faibles, ici, les valeurs sont déjà suffisamment élevées pour que ces options plus faibles soient très pénalisées. Sachant qu'il faut noter quand même un truc important, c'est qu'il augmente l'attaque de 30 %. Donc, sur la SP, en fait, on n'est pas à 840 000, on est à 930 000. Et sur les auto-attaques, post-SP, on passe à 390 000. Donc, c'est évidemment 930 000, une valeur de SP qui peut poser énormément de problèmes pour les cartes qui sont un petit peu faibles. Là où les cartes, on va dire, prévues pour cette mission, en tout cas, les cartes un petit peu faibles, la mission, évidemment, ne sont absolument pas du tout gênées par ces valeurs-là. En tout cas, c'est suffisant pour déjà poser problème en cas de mauvaise rotation de départ. Ça aura l'occasion peut-être de revenir plus en détail dessus en deuxième partie. Mais voilà, il faut tout simplement se dire que ce n'est pas complètement anecdotique non plus. Il faut faire attention. Sachant qu'on peut quand même debuff cette phase. Voilà, donc, si les cartes ont quand même un petit peu de debuff sur l'aspect ou ce genre de choses-là, ça peut quand même aider là-dessus. Mais voilà, la première phase, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Les vrais problèmes, c'est les phases 2 et 3. La phase 2, où on se retrouve avec 500 000 à l'auto, 1 million 5 à l'aspect, c'est déjà beaucoup plus sérieux. On a quasiment doublé les valeurs, notamment en spé, surtout. On a quasiment doublé la valeur. Là, c'est quand même déjà beaucoup plus gênant. Surtout qu'encore une fois, on retrouve cette augmentation d'attaque de 30% sur l'aspect. Donc, en fait, l'aspect, elle n'est pas à 1 million 5, elle est à 1 million 650 000. Et l'auto attaque, elle n'est pas à 500 000. Elle est à 650 000 post-sp, bien sûr. Donc là, on se retrouve avec déjà une phase beaucoup plus gênante. C'est-à-dire que si l'aspect tombe au mauvais endroit, là, c'est terminé, évidemment. Donc ça, il va falloir gérer attentivement. Et puis surtout, ce qui est très gênant lors de cette phase, les immunités, je n'en parle pas, vous vous doutez bien, qu'un event pareil est immunisé à tous les malus possibles. Il y a surtout un truc très gênant, c'est l'annulation des spé kikoa. Ça veut dire que dès lors que vous partez en spé kikoa avec un perso, elle est complètement annulée, c'est zéro dégâts. Donc évidemment, ça ralentit beaucoup sur cette phase-là. Ça nous ralentit énormément. Sachant que ce n'est pas la phase où on a envie de rester le plus longtemps possible, évidemment. On notera en plus qu'elle est agie, sachant qu'à l'heure où je fais cette vidéo, le type le plus faible du jeu, c'est l'extrême puits. C'est très problématique pour la mission extrême. Ça fait écho à ce que je disais en début de vidéo sur pourquoi je fais le distinguant entre les deux missions. C'est une phase gênante, c'est une phase clairement gênante. Il va falloir quand même faire attention à comment on l'aborde. Sachant qu'au niveau de l'emplacement de spé, pour la première phase, on va retrouver des spé plutôt généralement devant, même si ce n'est pas impossible qu'on ait des spé en fin de tour. On l'a déjà eu, mais c'est plus courant devant de manière générale. Ici, en deuxième phase, c'est aussi souvent devant, sachant qu'on a un cooldown de 10 pour un nombre d'attaques par tour de 10. C'est également le cas pour la première phase, cooldown équivalent au nombre d'attaques. Donc, on va se retrouver généralement avec un pattern de spé assez récurrent aussi. Votre boss, il spé en première position au premier tour, probablement qu'il va faire pareil ensuite. Tout dépend évidemment du nombre d'attaques, des dispositions des attaques. Si vous avez plein d'attaques en deuxième position, là, peut-être que ça va plutôt être par là. Mais ça, vous savez très bien. Mais voilà, du coup, il faut absolument à chaque fois dans les rotations quand même un slot 1 bien solide pour être capable d'encaisser une spé qui va probablement arriver là, en tout cas qui est une chose non négligeable d'arriver en première position. Donc voilà, déjà une deuxième phase assez gênante. Mais évidemment, le gros du problème, c'est la troisième phase, bien sûr. Vous le savez. Probablement, là, on part sur 700 000 à l'auto. C'est déjà beaucoup plus élevé. 700 000 à l'auto. On a une spé à 2 450 000. C'est vraiment beaucoup. Sachant que là encore, jamais 203, on a une augmentation d'attaques. Je ne sais pas pourquoi le skill digue augmente grandement alors qu'en réalité, c'est 30%. Je ne sais pas pourquoi. qu'on se retrouverait avec une spé à 2 660 000. Non, pas 2 450 000. Et alors, les autos post-spé sont en buff. Du coup, on passe à 910 000 l'auto. C'est bien sûr énorme. Donc là, déjà qu'en première phase, on pouvait se poser la question de comment les unités un peu plus faibles tenaient. et bien là, évidemment, si vous n'avez pas d'items, ces unités-là se font complètement démolir. Mais si je n'étais que ça, en vrai, ce ne serait pas si dur parce que c'est un boss qui va se pé tout le temps en première position. Je n'ai jamais vu ce boss spé ailleurs. Donc, je n'exclus pas la possibilité, bien sûr. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, j'ai fait plusieurs fois le niveau avant de faire cette vidéo pour vraiment, voilà, vous donner les meilleures précisions, les meilleurs conseils. Je l'ai fait pas mal de fois. Je n'ai jamais vu Gohan B se pé autre part qu'en première position. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Donc, alors, ça peut arriver qu'il ne se pé pas du tout. Ce n'est pas complètement improbable. Mais quand il se pé, c'est en première position. Vraiment, je ne l'ai jamais vu se pé en dehors. Donc, on va dire que c'est suffisamment rare, en tout cas, à minima, pour partir du principe que on doit jouer par rapport à ça. C'est une donnée importante. Mais donc, cette spé, ce qui fait qu'elle est gênante et ce qui fait que le fait qu'elle tombe en première position est très gênant, c'est qu'elle stun à 100% de chance. Voilà. C'est-à-dire que la carte qui va être en première position, vous pouvez partir du principe que généralement, elle va se faire stun. Voilà, quasiment tout le temps. Et donc, ça a fait perdre énormément de dégâts. Parce que, vous le savez, aujourd'hui, nos slots 1, c'est souvent ce... Les unités qui sont capables d'être slot 1, compte tenu de comment le jeu aujourd'hui fonctionne, c'est aussi souvent les unités qui sont capables de faire beaucoup de dégâts. C'est les unités qui font un petit peu tout. Donc, quand vous enlevez, évidemment, une unité qui tape beaucoup, où on permanence chaque tour, ça commence à poser un gros problème. Surtout que, vu les valeurs qui sont en jeu, on ne peut pas rester éternellement sur la phase. On n'a pas forcément les moyens, en fonction des teams joués, de toujours tenir ces valeurs-là sur la longue durée. Ça, c'est quand même un gros problème. Sachant que, pour encore empirer la situation, on a deux gros problèmes sur cette phase qui viennent se rajouter. Un problème un petit peu plus secondaire, c'est le fait que les dégâts soient réduits à zéro si l'attaque était, en principe, censée faire moins de 3 millions de dégâts. Mine de rien, si vous êtes toutes des attaques à 2 millions qui sont annulées au cumul, ça peut faire beaucoup. Ça peut être quand même gênant, puisque c'est encore un mécanique qui va nous ralentir dans la partie. Là, comme je l'expliquais juste avant, on ne peut pas non plus tenir éternellement avec des valeurs pareilles. En fonction de la team, bien sûr, c'est plus ou moins vrai. Mais on va dire qu'ici, dans le cas de la mission de vie artificielle, c'est évidemment un gros problème. Et alors ça, c'est évidemment le gros, gros, gros problème. C'est un lock à 100%. C'est-à-dire qu'il y a un personnage de votre rotation qui va se faire lock. Et donc là, évidemment, sachant qu'on a quand même envie d'avoir un slot 1 qui tank, si en plus de ça, on n'a pas la flexibilité de choisir qui on veut en slot 1, tout ça a fait que c'est une phase qui est vraiment très compliquée à aborder. Il va falloir s'y préparer avant par rapport au lock. Dès la deuxième phase, il va falloir préparer les flotteurs intelligemment pour que les personnages qui tombent en première position soient des personnages qui savent gérer la première position. Puis en plus de ça, il va falloir gérer le stun pour arriver à faire des dégâts assez rapidement. En tout cas, faire des dégâts, un minimum de dégâts tout court en fait. Parce que si au premier slot, on a toujours le personnage qui se fait stun qui est aussi notre damage dealer, ça n'ira pas. Sachant que c'est une... dont le design une contre-mécanique au target de manière générale. Donc tout ce qui est Gohan Beast, tout ce qui est Cell Max, pas Gogeta parce que lui a un target esquive, mais tous ces targets avec de la défense brute, ils sont quand même très très emmerdés parce qu'en concentrant toutes les attaques, très bien, vous avez un tour free, mais en même temps, il va vous stun du coup, très probablement. Donc le personnage qui target ne peut pas attaquer. Vous voyez un petit peu le vise du niveau. Donc ça fait pas mal de données à prendre en compte. En gros, si on doit synthétiser, faire attention aux valeurs, clairement qui posent un problème. Ça, de toute façon, ça dépendra des unités qu'on ramène. Il n'y a pas vraiment d'autres choix. Préparer en deuxième phase ce qu'il faut pour que le lock ne soit le moins gênant possible. Après, évidemment, si on passe trop de temps sur la phase du Gohan Beast, même si on se prépare, ça ne suffira pas. La préparation, elle ne marche que dans une certaine mesure. Quelques tours, après le lock va être trop gênant pour vraiment astucieusement jeter qui en veut. Et il va falloir aussi trouver une manière de gérer cette question du stun pour malgré tout arriver à faire des dégâts. Voilà, ça, c'est les grandes composantes. Maintenant que vous les avez, vous allez comprendre un petit peu ce que je vais raconter en deuxième partie. Une présentation de l'équipe, de la stratégie, comment on va fonctionner pour contourner ces problématiques-là, en tout cas solutionner les problématiques. Deuxième partie de vidéo, donc présentation de l'équipe, de la stratégie surtout, c'est le plus important, la stratégie qu'on va appliquer ici pour passer au travers de la mission vie artificielle et bien sûr les remplaçants éventuels, bien que la catégorie ne soit pas très fournie. Donc au niveau de l'équipe du coup, on va se retrouver avec quand même pas mal de personnages boue, ça vous vous en doutez, c'est les ténors de la catégorie pour le moment, donc on va en profiter tant bien que mal. Je joue ici que ceux qui me semblent quand même relativement accessibles. Alors on se comprend, il y a de toute façon un minimum syndical pour passer cette mission, ça il n'y a rien à faire. Mais donc le leader, ici Bouemef, leader vie artificielle à 170%, pareil pouvoir de magie, là ils ont un petit qui en plus, un petit qui plus 4, un petit qui plus 3, un petit qui plus 3, un petit qui plus 4 pardon. Alors c'est évidemment une carte ici qui va être extrêmement importante, une grosse carte de la team pour plein de raisons, au-delà du fait que ce soit le leader évidemment. On va se retrouver avec cette réduction de dégâts de 40% en plus 30% s'il y a un autre pouvoir de magie dans la rotation. Du coup attention que ça peut être un problème dans la game parce qu'on a quand même deux dans l'équipe, vous le voyez avec le leader, on va en parler, trois personnages qui ne sont pas pouvoir de magie. Ça peut amener une première rotation ou en tout cas on peut arriver au début de game avec un Bouemef qui n'a pas d'autre pouvoir de magie. Alors là c'est un peu gênant mais ça malheureusement, voilà ça c'est les aléas des rotations de départ, il faudra faire attention à ça et ça ne l'oubliez pas, très important. Donc voilà, ça c'est quand même le gros de la carte, c'est sa grosse réduction de dégâts et en dehors de ça, il ne faut pas oublier que c'est quand même un personnage qui a pas mal de stats, il tape relativement fort, quand il se transforme à partir du troisième tour, on va récupérer de l'esquive. Ça c'est très important pourquoi ? Parce qu'en dernière phase, cette esquive là, après bon, en fonction de la game, là typiquement dans la game d'exemple, vous allez voir, je ne vais pas garder le Evil Boo mais en fonction de la game, si vous arrivez à le garder en Evil Boo, ça peut être une solution en premier slot pour contourner le problème du stun. Voilà, si vous mettez en premier slot qu'il esquive la spé, très bien, ça vous permet d'avoir, il pourra attaquer. Ça peut être une solution à ça. Bon, le reste, ça ne s'applique pas, en tout cas, c'est un personnage qui va taper fort, qui n'a pas de spé Kikoa, c'est assez important, qui n'a pas une spé Kikoa, donc ça veut dire que sur la deuxième phase, où il est en avantage type et classe, il va pouvoir taper, donc ça va être une des cartes qui va faire vraiment un maximum de dégâts sur cette phase qui va nous permettre de ne pas trop passer de temps dessus, donc il va avoir quand même un rôle clé aussi en deuxième phase qui est assez important. Et puis, en fonction de comment la partie se déroule, il y a la possibilité de passer en super bout, auquel cas, ça devient une carte qui fait énormément de dégâts. Il y a vraiment énormément de dégâts à condition de prendre des quilles arcs-en-ciel. On se retrouve avec une carte qui peut vraiment dépasser les 25 millions. Après, tout dépend du nombre de doublants que vous avez bien sûr. Ici, vous savez que la team des bouts sans les liens dits c'est très compliqué, mais c'est une carte qui va avoir vraiment beaucoup de rôle dans l'équipe. Ça peut être un énorme cogneur, ça peut être la carte qui va vous permettre de gratter des dégâts en dernière phase, ça va être la carte qui va vous permettre de faire un maximum de dégâts en deuxième phase. C'est une carte vraiment très importante ici. Je pense que c'est très compliqué d'aborder ce niveau sans le boud, d'autant plus que c'est le leader. Encore que pour le lead, là, il y a Gamma dans l'équipe, on va y revenir plus tard, mais Gamma 1, je rappelle, l'IBI artificielle. Donc ça, ça peut aussi, bon, il y a encore moyen de dépanner en fonction de votre box. Voilà, en tout cas, une carte quand même assez clé dans ce que je vous propose ici. Boutengs, Boutengs, LR, bon, ben voilà, une carte qui est énormément revenue. Je ne vais pas préciser mais BOU ici, bon, je sais que c'est le BOU MF, je pense que c'est la carte la plus premium de la team, mais bon, comme je dis, il y a un minimum quand même à assurer. C'est une carte qui existe depuis un certain temps. Donc, ça, on ne peut pas vraiment faire de miracle. Maintenant, Boutengs, lui, est revenu très très souvent. Il est revenu même il n'y a pas très longtemps sur le potail de Ni Gaté qui a récupéré donc son ZDLR il n'y a pas si longtemps dans l'année. Bon, on ne le présente plus, évidemment. Boutengs, c'est un stacker de def infini, un stacker d'attaque infini sur la première spé. La garde, la garde, attention que la garde n'est garantie qu'au premier tour ou si vous démarrez le tour à 90% PV ou moins. Sinon, c'est 70%. dans d'aucun battle, 70% de chance de garde et surtout 30% de chance de ne pas activer la garde. Donc, ça, quand même, attention. Chance moyenne de dodge, c'est quand même non négligeable, ça peut quand même sauver la mise. Et, on n'oubliera pas quand même un détail important, c'est la survie au KO. Bon, ici, ça ne va pas vraiment vous servir de ouf mais on notera quand même que sous 80% PV, son esquive monte lorsqu'une attaque est encaissée. Donc, là, on passe du coup de 30 à 50, donc c'est quand même pas mal. Cette survie au KO peut éventuellement servir. ici, dans le cas de la team, ici, ça ne va pas vraiment servir. Ce serait plutôt dans une vraie team boo où là, il y a moyen de change sur des revives. C'est ça qui est intéressant. C'est que, avec un boutinx qui survit au KO, un evil boo dans la vraie team boo, pareil, qui survit au KO. Vous avez fait le bout derrière pour revive. Donc, c'est intéressant. Ici, ça n'a pas vraiment d'application. Même si, c'est toujours sympa à voir. Et puis, pour la récupération de PV, évidemment, une fois transformé en bouane, là, ça devient une carte qui tape énormément. En fonction de si vous avez eu l'occasion de stacker, ça a quand même énormément de défense. La garde, une interruption d'attaque. Ça peut éventuellement servir en deuxième phase pour essayer d'annuler une spé. Après, ça, on n'a pas vraiment de contrôle dessus. Mais bon, la cave, voilà, de la garde, de la def, tape fort. Accessoirement, le lien boss qui va pas mal proc dans l'équipe qu'on va jouer. C'est quand même assez fort. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'étaler plus en profondeur sur pourquoi Boutang c'est ici. Kill Buend, personnage DS rouge, donc ça, facilement récupérable. Là, il y a eu trois DS rouges, par exemple, pour la célébration mondiale. Kill Buend, bon, pareil, en SZTUR, excellente carte. Peut monter jusqu'à 60% de réduction. Attention, il faut prendre du coup quand même 4 coups pour build up complètement sa réduction. énorme support qui va donc pas mal aider ici l'équipe de manière générale. Un petit peu de récupération de PV aussi, le lien boss aussi. Donc, une carte quand même qui s'impose, même s'il va falloir faire attention à le faire encaisser des coups très vite, première phase, pour vraiment avoir sa réduction rapidement. Sinon, il va se faire démolir dès la deuxième phase. C'est le petit défaut, mais il va juste falloir le garder en tête. Monsieur Bou. Monsieur Bou, carte gratuite du TB, récupérable via les autographes de Monsieur Satan dans le Baba Shop. Donc, si vous ne l'avez pas, récupérez la carte de toute urgence. C'est simple, c'est une carte qui va récupérer 30 000 PV par carte qu'on sait de récupérer. C'est quand même plutôt sympa. Mais ce qui fait la vraie force de la carte, c'est sa réduction de dégâts. Puisque quand vous prenez deux sphères de ki, Rainbow, c'est 50%, et à part de la troisième, c'est 10% en plus. Il change les ki intelligence en sphères de ki. Il change les sphères de ki intelligence et un autre type de sphères de ki aléatoire en ki arc-en-ciel. C'est une carte quand même qui génère ses propres ki rainbow. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très facile d'avoir 4 ki rainbow sur le plateau et donc 70% de réduction. C'est une carte évidemment qui s'impose. En plus, je ne vais pas préciser, ici une spé physique, donc pas de problème sur la deuxième phase pour faire des dégâts. A noter que Boutang Seller, je ne l'ai pas dit, mais en première phase, il n'a pas le problème. En deuxième, en Bouane, il a une spé qui koua en spé ultime. Donc, ça quand même à préciser pour la deuxième phase. Et donc, voilà, Monsieur Bou. En fait, vous remarquerez que pour le moment, tous les personnages que j'ai présentés ont de la réduction de dégâts. Donc, sous 8, ils prennent 0. C'est très important. Alors là, passer ce cap-là, on rentre dans des cartes qui sont quand même, si on regarde un petit peu que le reste des cartes, c'est quand même plus compliqué à avoir. Il y a le Fat Bouint. Voilà qui vient de revenir, ça à la rigueur. Si vous pouvez le prendre avec des pièces, pourquoi pas. Ça, ça dépend de vos stocks. Je ne considère pas forcément que tout le monde l'a. Bon, les Gamma LR, c'est pareil, évidemment. Pour le reste, il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas viables. Bien sûr, on a beaucoup de cartes ici. Metal Cooler est jouable. J'ai d'ailleurs réussi le niveau une fois avec Metal Cooler, mais très compliqué en termes de valeur défensive. Brut, on n'est plus du tout à jour. Ça va vraiment être très compliqué. Et globalement, si on fait l'inventaire pour toutes les cartes de la catégorie, c'est un peu abominable. C'est un peu abominable, sauf rare exception que j'ai présenté là. À la limite, il y a Superbo, si l'active, ça garde, ça passe. Mais ça, vous le savez si vous avez tenté la mission en Extreme Rainbow, parce qu'il faut bien ramener un Agile. voilà. Encore qu'il y a moyen de faire une team avec Broly, LR, mais voilà, c'est autre chose. C'est une catégorie qui, de manière générale, même si vous avez tout, il n'y a pas grand-chose quand même, parce que les cartes ne sont pas à jour. Donc, ça laisse très très peu d'options, de manière générale, des options remplaçantes. Bon, évidemment, il y a le bout. Voilà. mais il y a très très peu de remplaçants vraiment viables. C'est ça, le gros souci de la catégorie. Du coup, on rentre à partir de là dans des cartes qui sont peut-être un peu moins sympas pour le niveau. Pourtant, cette cinquième carte, il peut surprendre. Achi, à quel air ? Ça va être le MVP de la game. Alors, vous allez peut-être rigoler, vous allez dire, mais pourquoi c'est le MVP de la game ? Alors, on va rappeler que c'est un LR donc Battlefield, récupérable gratuitement avec les ressources du Battlefield. Donc ça, a priori, tout le monde peut l'avoir. Moi, je n'ai pris qu'un doublant, que sans doublant, ça va vraiment être limite niveau stat. Avec un doublant, ça passe sans problème. Alors, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui fait que ce soit chiac ? C'est le MVP de la game. Alors, on note que donc, il a 20% de réduction et de nouveau 20% de réduction en face d'un Saiyan pur ou au Saiyan 200 en BD. Ça tombe bien, on est en train d'affronter Gohan Beast. Donc du coup, 40% de réduction constante. On a très peu de stats à 80%. On a laissé stats se multiplier par 2 lorsqu'ils ont encaissé une attaque. Donc, ce n'est pas la carte qui a le plus de stats de la planète très loin de là. par exemple, en première phase, ça va être un petit peu compliqué. On notera qu'il récupère un peu de défense P mais voilà, rien de fou non plus. On notera quand même au niveau des liens, liens boss, ben voilà, moi j'ai eu les liens 10 notamment par rapport à ça. Ça, c'est très important parce que c'est une carte qui a très peu de stats. Donc, le lien boss va vraiment avoir pas mal d'impact. Donc ça, je vous conseille quand même d'avoir un lien boss un minimum monté sur le Hatchiak. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est fort ? Déjà, il est tech. Vous savez que la phase où on va passer le plus de temps, c'est la phase agi. Donc, il a quand même l'avantage type qui lui permet de plus ou moins tenir le coup quand on voit ici qui a la réduction de dégâts de 40%. Quand on voit qu'il a boss ce qui va proc quand même avec le kit Bu. Buwan, une fois qu'il est transformé, c'est le max en ami. On va en parler après. Donc, c'est un lien qui a beaucoup proc. Avec le support de kit Bu, en vrai, ça devient quand même assez correct. C'est pas non plus la folie. Mais ça tente qu'une spé deuxième phase. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Ça tente qu'une spé deuxième phase. Alors, ça tente. On prend 300 000. On a une team ici qui a pas mal d'outils de régénération. C'est pas un problème de prendre 300 000. Mais, donc, c'est une carte déjà qui tient la route tout au travers de l'event. Sachant que, sous Wyss, avec ses 40%, on rajoute 40%, ça passe à 80%. Là, c'est une carte qui va tanker, bien sûr. Attention que il y a tellement peu de sades que même à 80% de réduc sur la troisième phase. Il ne meurt pas sur une spé de beast. Ça dépend de vos PV, mais il ne meurt pas sur une spé de beast, mais il prend quand même cher. Attention. Mais donc, c'est quand même une carte qui va tenir tout le long. Il faudra juste que je jouais correctement, mais il tient tout le long. Ce qui fait que c'est vraiment très très fort. C'est son active skill. Qui peut être donc active à tout moment dès lors qu'il y a un ennemi. Ça y a une pure ça y a de s'emmêler. C'est le cas ici. On affronte Go and Beast encore une fois. En tout cas, dans les trois phases, c'est Gohan. Sinon, cinquième tour, après le début du combat, c'est PV à 80% ou moins, mais ça, ça ne nous concerne pas pour ce niveau. L'active skill, c'est une transformation en forme géante. Alors, sa forme géante ne fait rien de spécial. C'est une forme géante un peu plus classique. Qui plus 3, change les ki en ki tech, il ne fera pas de dégâts, il ne fera jamais assez de dégâts pour passer outre la limite des 3 millions de dégâts de la dernière phase. Mais pourquoi tout ça est très fort ? Pourquoi cet active skill est très fort ? C'est parce que le gros problème de la dernière phase, c'est comme je l'expliquais en deuxième partie, c'est ce stun qui va intervenir tout le temps en première position. Donc en fait, on va se retrouver dans une boucle où on ne va jamais pouvoir d'aucun mode. C'est ça le problème, parce qu'on ne va jamais pouvoir d'aucun mode. Puisque le premier personnage va toujours se faire stun. Ou alors, il faut attendre le tour. Ce n'est pas le cas, mais là, on s'en remet à la chance et quand on a des essais limités, ce n'est pas forcément une bonne idée. L'avantage de cet active skill, à part si vous tombez vraiment sur le tour où il n'y avait pas de chance, c'était le tour où il ne faisait pas de spé, mais bon, c'est statistiquement assez unlucky, ça m'arrivait une fois. Ça m'arrivait une fois dans mes essais personnels, mais une seule fois. Ce qui est fort, c'est que quand vous passez à check en forme géante, vous pouvez, du coup, Gohan Beast va faire sa spé sur la forme géante et vous le savez probablement. Et quand un boss vous spé dans une forme géante, quand vous sortez de la forme géante, le tour de sortie, il ne va pas pouvoir vous spé. Ça, c'est ça qui est très fort ici. Alors évidemment, c'est parce que le beast ne peut faire qu'une spé. Si par exemple, on parle d'un boss qui peut faire deux spé, il faut que les deux spé soient faites dans la forme géante. Parce que s'il n'en fait qu'une, il peut encore en faire une. Vous voyez, il faut juste soustraire. Donc ici, il ne fait qu'une spé. Donc s'il spé dans la forme géante, ça veut dire qu'en sortie de forme géante, il ne va pas vous spé. Ça veut dire qu'on a un tour, on peut quasiment se garantir que le docking mode va pouvoir passer. Le moment où on ne pourra pas se le garantir, c'est si jamais c'était le tour où, comme je l'expliquais, c'était le tour où il n'allait pas vous spé. Mais bon, ça, j'ai envie de vous dire à la limite, vous relancez, c'est suffisamment peu probable pour que ce ne soit pas gênant en termes de viabilité dans notre scénario. Mais donc, c'est ça qui est très fort. On va pouvoir se garantir un tour, on va pouvoir docking mode. Alors, ça demande un peu de setup, c'est ça que j'expliquais aussi, ça demande des subtilités de gameplay, il faut quand même préparer ça convenablement. Mais donc, on a un tour, on peut se garantir le docking mode. Et c'est là où ça devient très intéressant parce qu'on a mis, vous l'aurez compris, on va jouer Selmax qui est un leader vie artificielle à 150%, donc attention, 150, ce n'est pas non plus énorme. mais donc Selmax qui est une brute absolue, tape extrêmement fort. C'est une carte ici qui va quand même faire office de slot 1 pendant les trois premiers tours depuis son apparition. Donc, puisqu'il a la garde, c'est surtout la garde qui fait qu'il va pouvoir tanker son problème. Pas mal de def, il se buff en attaque au fur et à mesure des attaques qu'il lance, il se buff en défense au fur et à mesure des attaques qu'il encaisse. Donc, c'est vraiment une carte qui va taper extrêmement fort. Donc ici, c'est différent passif, il n'y a pas de souci puisqu'on a, c'est une team vie artificielle donc c'est une animation d'intro, son intro, elle fonctionne. Le buff de def, réduction de dégâts, ça fonctionne parce que tous les alliés de toute façon vont être vie artificielle. Le buff d'attaque, attention quand on joue Gamma 1 dans l'équipe, on va en parler, mais du coup Gamma 1, s'il est dans le même tour, il va lui enlever son buff d'attaque et son buff de coup critique. Quand on perd 250% d'attaque, 30% de chances de crit, c'est gênant, il faut absolument les séparer. Mais donc, c'est une carte qui va taper très très fort. En plus, avantage type, avantage classe sur la dernière phase. Ça va être la carte qui va vraiment nous permettre de cheese ces dernières phases puisqu'on va vraiment faire tellement de dégâts avec celle max que la dernière phase, on va à peine l'avoir. Mais le truc, c'est que l'une des grosses parties de ses dégâts, c'est son target parce que c'est pas qu'un target, c'est aussi un active skill offensif. Le problème, c'est ce que j'expliquais dans la deuxième partie de la vidéo, c'est que si vous utilisez un target, vous utilisez le target de cell max, qui est un target, donc, c'est de la def brute, plus 1000% de def, donc on culmine vers les 10 millions de def. Très bien, donc il prend 0, mais le problème, c'est que donc, il va concentrer toutes les attaques dans l'aspect de Bisk, il va le stun. Donc en fait, ça crée finalement un environnement assez gênant où soit on choisit le target, de caler les dégâts du target qui sont de l'ordre de 20 millions, mais du coup, il se fait stun, voilà, on choisit de ne pas target, mais du coup, on perd les 20 millions et à ce moment-là, on fait juste les dégâts en SP qui sont énormes, mais on doit choisir. Et c'est là que Alchiac, ben, finalement, il est extrêmement intéressant parce qu'avec son active skill forme géante, il nous permet d'avoir et le target, et les dégâts du target, et les dégâts des SP de cell max, et surtout un dock à mode avec cell max. Donc en fait, on peut préparer un tour sur la dernière phase où on a les 20 millions de l'active skill en crit, plus ou moins ces 20 millions, le dock à mode avec cell max, et éventuellement l'espèce supplémentaire de cell max pour ajouter. Mais rien que ça, déjà, même si cell max ne va pas plus loin, Gwadmi, c'est déjà très 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 mal au point. Et c'est ce qui fait qu'Achiac, ici, a un rôle vraiment mais clé, dans vraiment un rôle extrêmement important dans cette équipe. ça va permettre à cell max de faire vraiment le boulot offensif. Donc ça, c'est quand même très important. Dernière carte de l'équipe, Gamma 1. Bon, Gamma 1, voilà, une unité très défensive. C'est un leader vie artificielle, d'ailleurs, au cas où vous en avez besoin. La garde, donc pendant 4 tours, ça va tanker sans problème. Après, il faudra faire un peu plus attention puisqu'il est puits, comme c'est le max qui va perdre la garde aussi. Les deux sont en puits, donc deuxième phase, ça peut être gênant. il faudra se préparer à ça. Et la dernière phase, a une spé mêlée. Il a forte chance quand même d'annuler ça. Ça peut être intéressant pour avoir un personnage finalement qui ne se fait pas stun aussi, même si, bon, pour arriver à faire les 3 millions de dégâts avec cette compo, ça va être un peu compliqué pour Gamma parce qu'il n'est pas dans les meilleures conditions, notamment de lien. On notera encore qui est un personnage avec de la réduction de dégâts. Donc, en fait, toute cette team, sous Wii, c'est l'invincible. Enfin, pas loin, on se comprend, mais il est quasiment invincible sous Wii. S'il y a juste Cell Max, mais bon, Cell Max, il a suffisamment de def et en dernière phase, il a l'avantage type de toute façon pour que ce ne soit pas gênant. Et voilà, l'idée, vous l'avez, je suis beaucoup étalé parce que c'était important. En fait, l'idée, ça va être de jouer les deux premières phases intelligemment, donc de passer outre, de faire les dégâts qu'il faut, de passer, de tenir sans utiliser d'item, de préparer un tour, token mode Cell Max, Hachiyak, Active Skill, et une unité quand même pour maximiser les liens de Cell Max, Kit Bu, Buwan, pour faire un gros, gros, gros tour de burst sur le Gohan Beast, et pour le reste, qui reste, on a les Whis pour tanker avec toutes les réductions de dégâts cumulées et faire les dégâts qui manquent pour terminer la game. Voilà. Avec l'aide, du coup, du mémoire de soutien, ici, deux Amasus qui buffent tous les persos KO mondiales, donc en fait, tous les bouts, ici, dans la team, sont en buff. Alors, on n'a pas de meilleure mémoire de soutien, ici. Enfin, on n'a pas un mémoire de soutien qui buff aussi Cell Max, mais voilà, ici, vous avez l'occasion de buff les bouts qui permettra de faire, quand même, qui va être très utile, vous avez l'idée de ce qu'on va faire ici. Maintenant, vous avez l'idée, on va passer en troisième et dernière partie de vidéo, la run d'exemple commentée. Troisième et dernière partie de vidéo, donc ici, la run d'exemple commentée, on a mis, on a donc pris un Cell Max Rainbow, bien sûr, lien 10, évidemment. Je vais laisser vraiment la game à vitesse normale, d'habitude, j'accélère un petit peu, je vais la laisser à vitesse normale pour vraiment prendre le temps de commenter tout ce qu'il y a à commenter, parce qu'il y a pas mal de petits détails à droite et à gauche. Alors ici, on commence bien, parce qu'on a une première retard avec Bou MF et un autre Bou. Donc les 70% de réduction sont là, ça, il n'y a pas de souci, comme je l'ai expliqué auparavant, ça peut vraiment être gênant quand il n'a que 40% de réduction de dégâts, ça va être quand même un problème. Cela dit, on commence avec un Hachiyak dont... sans lien boss, sans support, sans rien du tout. Donc là, c'est quand même assez faible, on est dans les 100 000 de def. Voilà, pour donner une autre idée, on est dans les 100 000... Ben voilà, 100 000 54. 100 000 de def, c'est quand même assez compliqué, bon, sans boss, ça va vraiment être gênant. Avec boss, pour le moment, ça va. En fait, il faut se dire que la première attaque c'est la plus gênante parce que, comme je l'avais dit, Hachiyak, il prend quand même... Il double ses stats, en fait, à partir du moment, il a oncaissé une attaque. Il prend 100% attaque et def. Donc, avec une phase ici qui tapait 300 000, comme il y a 40% de réduction, si on est vers les 200 000 de def, ça va, c'est ok. Mais du coup, la toute première attaque est très gênante. Si c'est une spé, même d'ailleurs, je pense que s'il prend une spé avec les dégâts, même avec son buff qui double ses stats, je pense que c'est compliqué. Son boss, c'est compliqué. À côté de Kidboot, ça se passe très bien. À côté, par exemple, de Cellmax, ça va aussi parce qu'il y a que boss. Mais bon, à côté de Kidboot, c'est surtout qu'il lui donne pas mal de stats, donc c'est ok. Et voilà, pour la première phase, il prend quand même quasiment 150 000. Voilà, attention. Alors ici, très important, Cellmax. La gestion de Cellmax est très importante. En fait, il faut se dire que Cellmax, il y a deux tours. On va le garder en rotation parce qu'il a la garde, ça va être notre slot 1, notamment pour la deuxième phase. Vous voyez que Kidboot ici, je l'ai mis devant pour qu'il encaisse ses attaques tout de suite. Comme c'est, il a la réduction de dégâts, on n'en parle plus. Mais donc Cellmax, ici, on va le garder première apparition, deuxième apparition, ça va être notre slot 1. Mais à partir du moment où on passe en troisième apparition, son intro expire, il n'y a plus la garde. Donc c'est plus du tout un slot 1. Il se fait one shot sur l'aspect de la phase A-J. Donc là, il faut l'évacuer. Il va falloir l'évacuer. Et à ce moment-là, du coup, il va falloir trouver un slot 1 pour cette rotation. Sachant qu'ici, du coup, Cellmax, il est débuff en attaque parce qu'il y a Gamma 1 dans la Rota. Donc il ne va pas faire tant que ça. Vous allez le voir assez rapidement. Il va monter qu'à 10 millions, un petit peu moins. Ce n'est pas énorme par rapport à ce qu'il est censé faire. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas énorme par rapport à ce qu'il est censé faire. C'est parce qu'il y a un Gamma dans la Rota. Gamma qui, du coup, pareil, tant qu'il a l'intro, ça va être un autre slot 1. Mais dès qu'il n'a plus l'intro, il ne peut plus tanker le slot 1 efficacement puisque la phase, elle est à J. Donc c'est quand même compliqué. Ici, en tout cas, pour l'heure, on sépare les deux. Comme ça, Cellmax, il retrouve son boost d'attaque complet et Gamma, de son côté, il va tanker le slot 1 dans une Rota et le Cell dans l'autre. Sachant que Cellmax, je ne l'ai pas précisé, mais ça spell ultime d'inspec Kikoa. C'est quand même un petit peu gênant pour la deuxième phase. Alors ici, très important du coup, on prépare déjà ce que je viens de dire. C'est-à-dire que Cellmax, comme je l'expliquais, là, la prochaine apparition, c'est OK, il va tanker le slot 1, mais après, ce n'est plus le cas parce qu'il n'a plus la garde. Du coup, il faut absolument un slot 1 dans cette Rota-là pour tanker. C'est pour ça qu'on jette le bout MF maintenant pour que quand il revient, c'est le tour où Cellmax, en fait, il tanque plus en première position. Donc on a un slot 1 qui vient prendre le relais, Cellmax qui n'arrivera plus à tanker. Du coup, il faut faire attention à vraiment garder un bout dans l'autre rotation pour que bout MF ici, il ait sa réduction complète. Sinon, ce n'est toujours pas un slot 1. Là, typiquement, prochaine Rota, on a KitBoo. On gardera KitBoo dans la rotation. De toute façon, on va garder Cellmax et KitBoo, mais le fait étant qu'il reste en Rota, le bout MF, il aura sa réduction ici complète et pourra tanker le slot 1. Du coup, ici, on a... En fait, cette Rota-là, ce sera la Rota idéale pour le 2K de mode dernière phase. Malheureusement, ici, on va pouvoir la garder. On va devoir jeter le Hachiac parce que pour le moment, Hachiac est génant. En fait, le plan, il est assez simple. C'est qu'ici, Hachiac, on le jette et Cellmax, prochaine apparition, on le jette. Donc, ça veut dire que Cellmax, il va revenir tour 6, on va le jeter tour 6 et donc, il va revenir tour 9. Ça veut dire qu'en fait, d'ici le tour 9, et on se débrouille avec Hachiac parce que là, il va revenir tour 7. Donc, il va falloir le garder tour 7 pour qu'il revienne tour 9. Histoire qu'au tour 9, on ait les deux, Cellmax et Hachiac ensemble. Il faut que d'ici le tour 9, on soit sur la phase du Gohan Beast. Ça, c'est très important. En fait, du coup, d'ici le tour 9, il faut qu'on soit sur le Gohan Beast avec Cellmax, Hachiac et qu'on ait la jauge d'Okan qui soit remplie. Alors là, du coup, ça dépend vraiment de comment se passe votre game, la gestion de la jauge d'Okan. Typiquement, vous avez pas mal de chance sur les subs de Cellmax qui critent au bon moment que vos persos, ils tapent assez fort. Vous pouvez peut-être assez... Vous voyez, Kit Bu, 60% de réduction, il a quand même pris 100 000. C'est pour ça qu'il faut vraiment charger complètement ces réductions de dégâts le plus tôt possible. Donc, je reprends ce que je disais. en fonction de comment se passe votre game, vous voyez qu'Hachiac, au bout de la première attaque, s'attend que son problème avec le support et boss. Ici, on va jeter le Gamma... Non, on va pas jeter le Gamma, pardon. Ici, pour le moment, le GAL, le Gamma pour tanker le slot 1 comme j'avais expliqué avant. Mais donc, ce que j'ai expliqué, c'est quoi ? C'est que donc, en fonction de la vitesse, ça dépendra de vos doublants aussi, de la chance des attaques subs, des crit, etc. Il y a tout un tas de critères. Sachant qu'ici, Bouteng, du coup, il a la garde, parce qu'on n'était pas à 100% TV. Donc, il a la garde garantie. Mais donc, en fonction de comment votre game avance, les doublants vont jouer, les attaques subs vont jouer, les crit vont jouer. Vous pouvez aller plus ou moins vite ou plus ou moins lentement. Le but, ça va vraiment être de jauger ça convenablement. Si vous voyez, vous allez quand même très vite, prenez des kicks de votre couleur pour vraiment monter la jauge d'aucan. Au pire, si votre rota, c'est le max à chiac, elle arrive un peu, elle n'arrive pas forcément au tout début du one-list endurance, la troisième phase, ce n'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là, vous dépannez, vous mettez un whist tout de suite, vous tanquez, le temps que la rota est construite. Mais il ne faut juste pas vous tomber dans un piège où les choses ne sont pas agencées au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la rota du d'aucan mode soit la rota, il y a sel max et à chiac. Ça, c'est la nécessité absolue. Maintenant, comment on se débrouille pour y arriver ? Ça, vous faites ce que vous voulez. Il faut absolument y arriver. Là, typiquement, on est dans une game. Vous allez voir, finalement, je n'ai pas tant de chance que ça offensivement. Du coup, vous voyez, le boue MF, il est revenu. On a un premier slot où on assure au niveau du tank. De toute façon, la SP, elle tombe souvent plutôt assez tôt. Donc, au pire, elle tomberait sur Kit Buen. Ce n'est pas un problème. Et là, sel max, on l'évacue. Du coup, pour qu'il revienne tour 9, sachant qu'il y a Achiac tour d'après, on va garder Achiac comme ça. Hop ! On va avoir ce qu'il faut ensemble pour le tour 9. Mais donc, vous débrouillez comme vous voulez. Là, typiquement, j'ai une game où, en fait, on ne va pas si vite que ça. Je n'ai pas vraiment de chance sur les SP, les crit. Vous voyez qu'on est déjà tour 6 et en fait, il ne se passe pas grand-chose. C'est gentil qu'on a pas mal de personnages, malheureusement, dont la SP est annulée. Kit Buen, c'est une SP qui Kikoa, c'est le max plus ultime, c'est une SP qui Kikoa. Boutin, que s'il n'est pas encore transfo, mais on le voit, la SP ultime, c'est une SP qui Kikoa. Vous avez quand même pas mal d'attaques. C'est des gros damage dealers dans les SP sont annulés. Donc, ça n'aide pas. Voilà, typiquement 25 millions qui, hop, tombent à la poubelle. C'est un peu, c'est un peu terriol. Après là, bon, ça va, on a le sel qui repart ici en SP à 16 millions. Mais globalement, c'est vraiment pas, ça aurait pu être beaucoup plus rapide. J'ai fait plusieurs fois cette game comme je l'expliquais et en réalité, il y a moyen d'aller un peu plus vite. Après, en moyenne, ça va de toute façon être tour 9, 10, 11, gros max. On va arriver à qu'on fasse le Gohan Beast en endurance. Ici, du coup, on garde Atchiak et on avait le gamma 1. On le jette pour qu'on jette le gamma 1 pour que sel max ne croise pas. Parce que si sel max, il a le gamma 1 le tour du Dokkan mod, il va faire très très peu de dégâts parce qu'il perd 250% de boost d'attaque. Donc, il faut absolument et donc ici, Bouteng se transforme en boine. Ce n'est pas un problème, il gère le slot 1. En plus, ici, il a quand même boss. Il n'a pas tous ses liens, il n'a pas les liens de boue, mais il a quand même boss. Il a la garde, il a les chances d'esquive. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, il va gérer le slot 1. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Atchiak, c'est pareil. Ici, même s'il prend une spé, il serait entre 300 et 400 000. On ne meurt pas tout ce qui compte. On a suffisamment de régène derrière pour récupérer ce qu'il faut. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème à faire cette rotation. Ce n'est pas un souci. Mais donc, vous voyez que au final, offensivement, en fait, là, vous voyez, dans deux tours, on doit être prêt. Pourtant, il a quand même encore pas mal le PV. Le go à nulti, mais ma jauge de canne, bon, elle n'est pas non plus si élevée que ça. Là, typiquement, il faut se mettre, si vous êtes dans un scénario de ce type-là, il faut se mettre en tête qu'il faut monter ma jauge de canne, prendre des kits de la couleur, de la bonne couleur pour vraiment avancer la jauge de canne le plus possible, sinon ça va être gênant. Si vraiment, vous sentez que ça ne va pas aller, vous faites le contraire. Vous ralentissez un max votre canne mode et vous assumez que typiquement, votre hota, c'est le max à chiac. Vous allez la garder pour, par exemple, pas le premier tour de la phase 3, mais le troisième tour. Et vous temporisez le canne mode pour ça. Ça, il faut vraiment sentir le truc. j'étais dans un état d'esprit, je me disais, bon, en fait, en transformant Evil Bow en Super Bow, ce que je vais faire donc, sachant qu'il y a Kit Bow à côté, et qu'en plus, il y avait le Monsieur Bow qui va générer des kits rainbow, donc ça va donner des chances de crit au Super Bow, parce qu'il a 25% de chances de crit par se faire de qui Arcancell récupérer et 50% de buff d'attaque. En faisant ça, normalement, j'ai tellement de dégâts que même s'il lui reste 3,5 barres, normalement, j'ai moyen de négocier quelque chose. Ça aurait pu mal se passer, mais j'ai quand même moyen de négocier un truc. Là, encore une fois, ça dépend de vos doublants, ça dépend un petit peu de là où vous en êtes, combien de PV le boss il a. Là, c'est aussi, il faut jager intelligemment. Moi, je savais combien, je connaissais les dégâts de mon Super Bow, je savais combien de PV il avait en face, donc je m'étais dit, bon, c'est tout à fait jouable de faire ça, et j'essaye quand même de prendre des ki. Il faut quand même faire attention à la prise de ki pour essayer de monter la jauge d'aucune, surtout que là, sachant que la phase d'après, le tour d'après, si vous allez voir, donc Super Bow à 24 millions, 75% de chance de crit, il lui enlève 20 millions, à l'auto, il tue très bien. Là, du coup, on arrive sur le tour le plus important de la game. Alors, je vais mettre en pause, carrément, parce que là, il faut vraiment que je commande 2-3 trucs pour que vous compreniez bien ce qui se passe ici, c'est assez important. Alors, le fait qu'on ait eu Bouane et Hachiak dans cet ordre-là, ça veut dire que dans cette position 1 et 2 au tour précédent, au tour, il était là, il y a deux tours, c'est-à-dire qu'ici, il arrive en position 2 et 3. C'est le max, comme on l'avait jeté, il revient en position 1. Ça, c'est quand même assez important, je ne l'avais pas précisé sur le moment, mais c'est assez important. De toute façon, c'est un peu naturel de mettre le Bouane en 1, on n'allait pas mettre Hachiak en 1 non plus, mais pourquoi c'est important, c'est parce que du coup, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il arrive au niveau du lock, peu importe ce qu'il vous lock, la rotation, elle est dans le bon ordre. C'est ça que vous voulez en fait, vous voulez sel max en 1 pour le doken mode, surtout ça qui est très, 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 très important, c'est que sel max, ils sont en position 1 pour le doken mode, sinon ça n'ira évidemment pas, on va doken mode et Kachiak ou Bouane, ce n'est pas le but. Donc ça, c'est très important que sel max soit en position 1, quoi qu'il arrive, ça c'est vraiment important, et puis donc le Bouane, c'est quand même mieux d'avoir lui en deuxième position, il a un peu plus de lien avec le sel max, sinon Kit Bu, ça marche très, très bien puisqu'il y a le support, ça serait vraiment, ça c'est vraiment le top si vous avez Kit Bu, ça arrive à vous démerder pour avoir Kit Bu, mais le problème, c'est que ça peut être gênant dans la deuxième phase parce que vous avez vu, l'intérêt du Bouane, c'est qu'il pouvait tanker la première position, alors que Kit Bu, ce n'est pas un perso de première position. Après, Hachiak et Kit Bu dans cet ordre-là, ça peut faire quelque chose, ça peut gérer quand même, ce n'est pas sous-estimé, mais bon, en tout cas, voilà, deuxième perso, ici l'intérêt d'avoir le Bouane ou Kit Bu, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un personnage qui a pas mal de liens et que c'est le max, et donc le Hachiak qui est là pour ce que vous savez qu'on va expliquer juste après. Cela dit, cela dit, si pour une raison ou pour une autre, vous arrivez avec la bonne rota, mais pas dans le bon ordre, et qu'il y a, par exemple, un lock gênant, une donnée qui est capitale, c'est qu'Hachiak, en fait, le lock ici se fait, et en sortie de forme géante, le lock, il est reset, c'est-à-dire que le lock, c'est pas qu'il est annulé, mais il va, il va y avoir un recalcul du lock, ça veut dire que si vous changez la disposition de vos persos avant d'activer votre forme géante, gare à vous. Alors, si vous le faites, faites-le, faites-le intelligemment, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez Selmax en deux, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais imaginons, vous vous retrouvez avec un Selmax qui est en deuxième position, un Bouane qui est en première position, votre Hachiak, il est lock en trois, inversez-les tout de suite parce que du coup, quand Hachiak va utiliser son actif, quand on va utiliser l'actif skill de Hachiak et qu'on revient, le lock va être remis en jeu. Mais dans l'ordre de comment vous avez laissé vos persos, donc si vous avez inversé avant la forme géante, ça va être tel quel, et donc là, encore une fois, vous avez une chance sur trois que tel ou tel perso va être lock. Et là, si vous avez inversé ça, si vous avez bien mis votre Selmax en première position, pas de souci, c'est pas gênant, mais essayez quand même d'organiser votre rota de la meilleure manière possible, bien sûr. Donc, tout ça, vous avez quand même une chance avec Hachiak de reset le lock si jamais, mais ça peut être aussi négatif si vous ne prenez pas en compte toutes les données. Donc, faites très attention à comment vous disposez vos personnages ici. Très important, parce que sinon, le lock d'Hachiak peut vraiment vous niquer la gueule. Enfin, le reset du lock derrière la sortie de la forme géante d'Hachiak peut complètement vous casser la gueule. à un moment où vous le savez que vous jouez en fonction, c'est très positif, ça peut vous donner quand même un peu d'amplitude sur comment vous jouez de manière générale. Vous n'êtes pas obligé de jouer aussi de manière rigide que ce que j'ai fait ici. Mais là, au moins, ici, on a vraiment la rota d'entrée de jeu qui est dans le bon ordre. Comme ça, on ne se pose pas la question. Maintenant, pour la jauge d'Hokan, elle n'est pas remplie. Une petite astuce que vous connaissez peut-être, mais je la reprécise parce qu'elle est très importante. On va pouvoir partir en Dokkan mode parce que ici, on va prendre les keys avec Selmax, on va prendre les keys avec Bouhan et puis après seulement on va tirer la forme géante. Du coup, on aura eu deux opportunités de monter la jauge d'Hokan en plus. C'est comme ça qu'on va arriver à faire un Dokkan mode. Du coup, toutes les précisions que je les ai données, on va pouvoir relancer. Ici, on va target à Selmax sachant que ce n'est pas un problème de target maintenant puisque à Chiak, en sortant de forme géante, le target, il est toujours là. Il n'y a pas de souci là-dessus au cas où vous posiez la question. Donc, 20 millions de dégâts déjà qui rentrent. On a déjà quasiment enlevé deux barres. Le target qui est là. On prend les keys de notre couleur à droite pour monter la jauge d'Hokan. À gauche, j'ai pas été... Ah oui, parce qu'il y a le key-end derrière. Du coup, forcément, c'est plus avantagé pour la jauge d'Hokan. Et là, on prend 4 chiak. Et donc, le plan, il est parfait parce qu'on est en forme géante. Et donc, je prépare un petit peu le plateau pour la sortie de la forme géante. On est quand même des keys pour tout le monde. Et donc, là, le plan s'exécute comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que Gohan, il va partir ici en spé sur la forme géante. Ce n'est pas un problème et ça nous garantit donc qu'il n'y aura pas de spé en sortie de forme géante. C'est bien sûr ce qu'on cherche à avoir pour pouvoir partir en dock-end mode avec Cell Max. Pour le reste, à Chia qui fait bien sûr zéro dégâts. Derrière, on va sortir cette forme géante avec donc le target de Cell Max. C'est un tour. On n'a pas besoin d'item. On n'a pas besoin de mettre un item puisque Cell Max ici va prendre toutes les autos pour lui avec 10 millions de def. Évidemment, il prendra zéro. Vous vous en doutez, je pense. Et vous allez voir qu'en ayant fait dérouler ce petit plan, Gohan Beast, il ne sera pas en très bonne posture. Ça va être relativement terrible pour lui. Voilà, du coup, vous avez vu, le lock, c'est reset. On avait le lock sur Cell Max. Le lock, maintenant, il est sur Boone. Donc, je vous répète l'importance de vraiment faire attention à comment vous gérez votre rotation avant l'activation de la forme géante sinon ça peut vous pénaliser. Il faut absolument que le dock-end mode aille sur Cell Max sinon c'est quand même un peu terrible. En tout cas, c'est lui qui va vraiment vous porter offensivement. Du coup, dock-end mode avec Cell Max comme prévu, pas mal de liens ici qui proquent avec Boone. On a pouvoir légendaire, combat acharné, boss notamment. Avec qui le boost est même encore mieux grâce au support. Donc là, on monte à 25 millions avant le dock-end mode. On a 30% de chance de crit, mais comme vous l'aurez compris, ce n'est pas ma partie la plus chanceuse niveau offensif. Du coup, vous allez voir, il ne va pas crit. Mais, même sans crit, c'est 40 millions. Donc, le boss, il est déjà dans un état piteux. Sachant qu'il aurait pu en plus faire une spécup. On n'a vraiment pas eu un scénario méga favorable offensivement et pourtant, même dans un scénario qui n'est pas dingue, voilà. Le boss, c'est déjà dans un sale état. Boone derrière qui vient rajouter quelques dégâts. il a quand même 17 millions de valeur en spé ultime. Il a crit. Pour ses spé supplémentaires, il y a quand même des chances qu'il fasse zéro. Typiquement, sans crit, c'est compliqué. Avec un crit, ça passe. Mais, voilà. Ici, sur ce tour, vous voyez, quand même, il a déjà plus grand-chose de PV. Il ne lui reste plus grand-chose. Du coup, le peu qu'il reste, c'est très simple. On a encore deux Wiss. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer les Wiss. On a une team où il y a de la réduction de dégâts de partout. Les flotteurs qu'on a, les personnages qu'on a fait jeter, de toute façon, c'est des persos qui tombent en position 1 sans problème. typiquement, c'est gamma 1. Ça aurait été Monsieur Bou, il me semble, pour la rota suivante. Pareil, 70%. Enfin, même si on n'a que 60, donc ça demanderait trois sphères de qui, arc-en-ciel. Bah là, avec un Wiss, c'est 100% de réduque. Et donc, c'est le max qui pourrait attaquer. Donc, ils seront en deuxième position. Là, je claque un Wiss pour sécuriser. Je vous le prends. Il me semble que même si on prenait l'aspect sur gamma 1, on ne mourrait pas sans Wiss. Mais bon, sécuriser. Vous avez vu que j'ai donné quatre sphères de qui, arc-en-ciel à super bout. Donc ici, il a 100% de chance de crit. Et quand même, 200% de boules attaques en plus. Du coup, ici, il va quand même culminer à 27 millions. Donc, vous voyez qu'on était vraiment large pour terminer le boss. On a quatre tours pour le terminer. On a vraiment un terme d'outil offensif là-dessus. Il n'y a vraiment aucun problème. On a largement de quoi terminer avec cette équipe. Et puis voilà. Donc, vous voyez que ce n'est pas si dur. C'est juste qu'il faut vraiment appliquer consciencieusement tous les petits détails de gameplay qui font la partie. c'est très important. Mais une fois que vous avez vraiment intégré, vous avez vraiment compris comment on joue, quels sont les objectifs, ça se passe vraiment très facilement. J'ai fait plusieurs fois cette game, quatre, cinq fois. C'est passé à chaque fois. Il y a une fausse, ce n'est pas passé parce que le Gwambi, ça passe sur Hachiyak en forme géante, il a se pé en dehors. Mais voilà, ça passe vraiment sans problème. En tout cas, vous voyez que ce n'est vraiment pas si dur, c'est juste que ça demande... En fait, c'est exigeant en termes de gameplay. Mais une fois que vous avez intégré les exigences de gameplay, les subtilités nombreuses et caractéristiques que j'ai présenté tout l'an, une fois que vous avez intégré ça, la game se passe vraiment de manière... C'est très facile à répliquer. C'est ça que je veux dire. C'est très très facile à répliquer. Donc voilà. Voilà pour cette mission vie artificielle. J'espère en tout cas que tout ça vous aura aidé. La vidéo est longue, mais je voulais vraiment donner tous les détails pour réussir cette mission. Je sais qu'elle pose beaucoup de problèmes pour pas mal d'entre vous et que comme j'expliquais, elle est exigeante en termes de gameplay. Donc il fallait vraiment que je passe pas mal de temps pour vous expliquer dans les détails ce qu'il faut savoir. Donc vidéo longue, mais vous avez l'habitude. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos, guides notamment, dès lors que ce sera pertinent. J'ai bien sûr vu les autres missions qui me posent problème sur le petit post Twitter que j'avais fait. Je les note. À savoir que j'ai fait cette game, je précise, j'avais réussi cette game avec non pas Cellmax en ami, mais Boumf. C'est le même modèle. en double Boumf, mais plus compliqué, je le précise. Donc c'est pour vous donner vraiment l'idée qu'il y a pas mal de latitude possible. Et puis voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos et lives. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée, en fonction de qu'on voit cette vidéo. à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada